Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais là je reprends un peu du service pour discuter d'une ICO, d'une introduction qui est celle de The Impact Token. J'ai pris connaissance de l'existence d'Impact Token via des articles publicitaires qui étaient honnêtement vraiment pas très bons, très scams dans l'idée. Donc j'ai décidé d'en savoir un peu plus, parce que c'est vrai qu'en premier abord, on peut se dire que c'est un projet qui a juste vocation à récolter de l'argent et qui va faire un recul au équivalent. Donc on va regarder The Impact Token, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un article ici qui me sert pour faire des commentaires, article qui sera publié sur un site que je lance qui s'appelle alphacrypto.fr. Je ne suis pas rémunéré par le projet, j'ai participé à la presselle, le risque sur ce projet est très élevé. J'ai participé à la presselle puisque c'est Noël, j'ai eu envie de faire un petit trade spéculatif, je m'attends éventuellement à perdre jusqu'à 100% de ma mise. Ici, on parle de The Impact Token qui adresse le marché des crédits carbone. Il y a deux types de crédits carbone. Il y a les crédits carbone volontaires et les crédits carbone obligatoires. Revenons tout d'abord à la définition de crédit carbone. Un crédit carbone, c'est quoi ? C'est un actif immatériel, un crédit c'est papier, qui est remis à un projet et pour réunir les conditions d'éligibilité à un crédit carbone, il faut que ce projet limite ou séquestre du carbone. L'entreprise qui va séquestrer du carbone va vendre son crédit sur le marché à une entreprise moins vertueuse. Donc la vente permet au projet vertueux, par exemple un projet éolien, de se financer et l'entreprise moins vertueuse, par exemple Renault, va pouvoir payer pour sa propre pollution. Un principe important qui est mis en valeur par les organismes de certification telle que VERA, VE2R1, on en parle un peu par la suite, c'est que le projet ne devrait pas pouvoir voir le jour sans le financement spécifique. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'aubaine. Donc c'est un principe dit d'additivité. Je vous avoue qu'avant cette vidéo, je ne connaissais rien au marché des crédits carbone. Là, ma connaissance doit être de 0,001% puisque je sens que là, je suis au tout début du Rabbit Hole. C'est d'ailleurs assez intéressant. Je ferai d'autres articles sur le sujet. Maintenant, marché du crédit carbone. Donc il y a les crédits carbone qui sont volontaires et les crédits carbone obligatoires. Crédit carbone obligatoire, c'est le marché qui est assez connu puisque notamment il y a eu la fraude à la TVA. Je vais citer ici un site qui s'appelle EnergyDev. En fait, l'Union européenne a mis en place en 2005 un système d'échange de quotas d'émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle l'ETS, Emission Trading System. C'est un marché qui couvre 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est surtout des idéologistes, des voitures, des compagnies aériennes. Et ces compagnies aériennes, ces idéologistes et ces producteurs de voitures sont obligés d'acheter des crédits carbone pour polluer. Donc c'est des droits à polluer. Et c'est un marché très dynamique, très encadré, très régulier. Pour faire un autre écho au marché des crédits carbone régulés, pas ici en Europe mais aux États-Unis, pendant longtemps, c'était le sujet de controverse au sujet de Tesla puisque Tesla perdait de l'argent sur son activité principale de production de voitures et par contre, Tesla recevait gratuitement des crédits carbone. Enfin, gratuitement, je ne sais pas, recevait des crédits carbone. J'imagine gratuitement, on va vérifier. Et puisque Tesla, en produisant de l'électrique, évite de rajouter de l'émission de gaz à effet de serre et puisqu'il limite l'émission de gaz à effet de serre en produisant de l'électrique et non du thermique, il recevait des crédits carbone et ces crédits carbone étaient vendus. et sont toujours vendus sur le marché. Ce qui permettait à Tesla, là j'ai mis un graphique, d'engranger environ 400 millions à peu près en moyenne de dollars par trimestre juste de manière gratuite, un profit d'arbitrage sur leur crédit carbone. Ce qui a fait aussi dire à Michael Burry, donc Michael Burry c'est la star de The Big Short qui a prédit le crash en 2007 et depuis tout le temps. Donc Michael Burry avait décidé de shorter Tesla sur cette seule base. Il s'avère que c'était un short perdant. Le marché volontaire des crédits carbone auquel s'attaque Impact Token, lui donc fonctionne en dehors de toute obligation réglementaire et c'est plus un facteur de différenciation de positionnement à la fois pour les consommateurs, pour les marques et également parfois des initiatives de secteur. Puisque c'est volontaire, ça correspond vraiment à prise de conscience écologique qui a l'occasion aussi à permettre de gagner de l'argent. Pour le marché adressable, c'est un marché en forte croissance, 500 millions en 2020 de dollars, 2 milliards en 2021, 3 milliards en 2022 probablement. Et pour 2030, prévision entre 50 milliards et 100 milliards. Donc c'est un marché assez gros en forte croissance auquel s'attracte The Impact Token. Pourquoi le marché volontaire est important ? Tout simplement parce que les accords de Paris, dans leur forme actuelle, ne permettront pas d'atteindre les 1,5 à 2 degrés qui seraient souhaitables d'augmentation de température, mais ils vont nous situer entre 2,7 et 3,5 degrés en 2100. Donc il y a une place supplémentaire à prendre pour les crédits carbone volontaires, en tout cas en attendant que les crédits carbones obligatoires se renforcent ou alors tout simplement que la société entame sa mue vers plus de décarbonation. Pourquoi on a besoin de ce marché volontaire des crédits carbones ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une transition instantanée, ça prend du temps, la transition technologique, donc le marché des crédits carbones, ça opère un transfert de richesse entre les pollueurs et ceux qui capturent la pollution polluent moins et c'est également d'un point de vue économique la réintégration dans les coûts de production d'une externalité dite négative puisque autant quand vous êtes un petit entrepreneur et que vous déposez vos gravats dans la forêt, si vous êtes attrapé, vous allez payer une demande. C'était ça où vous déposez vos gravats à la déchetterie, mais si vous déposez trop souvent, vous allez devoir payer, donc finalement c'est un coût. Et ce coût de rejet dans l'atmosphère n'était pas pris en compte alors que c'est une externalité négative. Il y a un coût pour la santé publique à la pollution, donc il est normal que ce coût soit pris en compte dans la privatisation des profils et viennent les faire baisser puisque la contrepartie de la privatisation de ces profils, c'est d'avoir des gens en plus mauvaise santé. Donc voilà l'idée. Je vais revenir rapidement sur les marchés des crédits carbone volontaires pour ne pas faire la confusion. Donc un crédit carbone, c'est le droit de polluer une tonne de carbone dans l'atmosphère. Là, vous voyez le graphique des crédits carbone obligatoires. Donc le prix actuellement, c'est... Alors je ne sais plus si c'est du dollar ou de l'euro, je m'excuse. Ça revient à peu près au même. On est aux alentours de 80 à 100 euros la tonne. Vous voyez, pendant longtemps, entre 2005, 2010 et 2018, en raison d'un excès de droits pollués qui étaient distribués gratuitement, il y avait un surplus sur le marché. Donc le marché était clairement assommé par ces droits pollués vendus potentiellement à zéro, jusqu'à zéro, puisqu'ils étaient reçus gratuitement. Et ensuite, comme c'était un signal de prix qui était plutôt négatif en faveur de la pollution, des réformes ont été effectuées pour faire monter le prix du droits pollués. Et on peut dire aussi que plus récemment, sur 2022, on a eu, avec la guerre en Ukraine, puisque c'est aussi un marché un peu spéculatif avec des futures, on a eu une baisse sur fond de délèveraging un peu habituel des marchés. Mais ensuite, on est remonté, puisque avec la guerre en Ukraine, il y a eu une réouverture des centrales à charbon, et les centrales à charbon polluent beaucoup. Pour pouvoir polluer beaucoup avec du charbon, il faut des crédits carbone, donc il faut les acheter, les acheter sur le marché, ce qui a fait remonter les prix. Ça, c'est pour le coût des crédits carbone. Donc là, si on regarde, c'est un marché très fragmenté, très complexe, comme je disais, je ne suis qu'au tout début. 89 euros, donc en hausse de 11%, et par contre, sur le marché des crédits volontaires, qu'on a ici, qui est un marché tout récent, on est plutôt en forte baisse depuis le début de l'année. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans le contexte d'appréciation du projet. J'ai placé juste un petit graphique pour vous montrer qu'on est vraiment sur un marché complètement nouveau, c'est-à-dire un an et demi, et très illiquide, vous voyez, avec les petits chandeliers qui sont parsemés. Donc le projet IMPT, Impact Token, qu'est-ce qu'il entend résoudre ? Tout d'abord, de permettre de diffuser la compréhension du système des crédits de carbone pour le grand public. C'est vrai qu'honnêtement, c'est quand même assez compliqué, et si on veut actuellement pouvoir contribuer via Crédit Carbone, honnêtement, on ne sait pas comment faire. Deuxième, c'est augmenter la confiance dans le système des crédits de carbone par le grand public, puisqu'il y a beaucoup de scams. C'est d'ailleurs la première réflexion qui vient en voyant ce projet, c'est un scam, puisque ça adresse au marché des crédits de carbone, et on ne comprend pas trop de tout quoi. Et autre point, c'est le double spending, et c'est la raison pour laquelle on veut mettre ça sur la blockchain, c'est qu'en mettant sur la blockchain un crédit carbone, je reviendrai sur le process de topionisation, et bien on évite le double spending. En tout cas, c'est l'objectif. Et ensuite, pourquoi IMPT pense qu'il y a une place à trouver, c'est qu'ils entendent mettre en œuvre un mécanisme simple opérationnel pour pouvoir acheter, vendre ses crédits de carbone et gérer la documentation afférente. Alors, comment IMPT va résoudre les problèmes en créant de la confiance et de la transparence via la blockchain et les NFT ? Ensuite, c'est un terme, IMPT s'imposerait comme un acteur fiable, ils vont créer une plateforme qui permettra une exécution simple et donc de nombreux partenariats qui permettront de réduire le coût marginal d'une opération. Avantage compétitif affiché par IMPT, tout ce que je dis, c'est ce qui est marqué dans le white paper et j'ajoute des commentaires personnels. L'acte d'achat devient le déclencheur de la contribution au décarbonage. Pour peu que les marques acceptent de donner une petite partie de leur marge en échange, il faut quand même avoir en tête qu'il y a déjà beaucoup de marques qui participent à des programmes volontaires de décarbonation personnelle et qui n'ont pas besoin de la blockchain. Ensuite, 35 000 partenariats en date du 6 décembre 2022, ce ne sont pas des partenariats au sens où vous pouvez l'entendre, déjà 35 000, je ne sais pas quelle entreprise est capable de nouer 35 000 partenariats en moins d'un an. Ici, c'est plus des coopérations technologiques de fait liées juste à la création d'un petit module, d'un petit widget, plus que des partenariats explicites. Ensuite, IMPT entend avoir des projets décarbonants en portefeuille. On est sur le chain Ethereum, ça c'est du blabla. Et à terme, le token IMPT devrait permettre, dans le cadre d'un DIAO, de voter. Maintenant, on va revenir rapidement sur les trois use cases. Donc, avec le token IMPT, on pourra faire un achat direct et volontaire de Crédit Carbone quand on est une organisation type Amazon, qui souhaite contribuer à sa décarbonation et donc rentrera sur un projet, je ne sais pas, par exemple d'éolienne. Un internaute qui souhaitera, via cashback, contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le cashback, tout simplement, ça va être, il achète une paire de lunettes de soleil via le module, le widget IMPT, et puis IMPT va lui redistribuer sur la trésorerie, en tout cas, IMPT, du jeton IMPT, et puis au bout d'un moment, il aura suffisamment pour pouvoir contribuer à un projet. Donc ça, ça implique que le marché croit dans la valeur d'IMPT pour donner une valeur supérieure à zéro au token. Ensuite, on pourra avoir, c'est le fer de lance, on verra qu'il y a des difficultés opérationnelles, la marque qui décide de redonner un pourcentage des ventes à un projet green via IMPT. Donc, je vais faire un petit calcul, d'ailleurs, pour mon information personnelle, une vache à lait, ça émet 2,4 tonnes d'équivalent CO2. Pour planter un arbre, un arbre retire 35 kg de CO2 de l'air. Donc, il faut 70 arbres pour compenser la contribution de gaz à effet de serre d'une vache. À 550 euros les 1000 litres, c'est des prix producteurs, une vache, une vache génère 4620 euros de chiffre d'affaires. Si on mettait 2% du chiffre d'affaires de côté, ce qui serait déjà énorme, on atteindrait 100 euros et 100 euros, on est très loin du coût de plantage de 70 arbres. Donc, on voit que là, on n'arriverait pas du tout à atteindre la neutralité carbone. Comme je disais, les partenariats ne sont pas du tout des partenariats en tant que tels. Ce genre de headline, c'est clairement trompeur, c'est fait pour attirer le chaland. Le token est très hypé, il y a beaucoup de publicités, un give way de 100 000 dollars, des articles promotionnels extrêmement lourdingues et qui font penser à un scam. Je pense que c'est plutôt détrimental pour ce projet. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif de sujet qui est que vous comprenez pourquoi il y aurait besoin de la blockchain. Donc, à la source, on a des projets de décarbonation. On va prendre par exemple un projet A, projet de décarbonation va émettre des crédits carbone. Il va émettre des crédits carbone et après, c'est comme pour tout, pour que les personnes, les organisations aient envie d'acheter ces crédits carbone et savoir s'ils peuvent l'utiliser. Il y a des organismes de certification. Donc, il y a plusieurs organismes de certification. du connu, c'est Vera, il y en a un autre qui s'appelle Gold Standard, va mettre son tampon pour certifier que le projet est compliant, que le projet a atteint ses objectifs, que le projet sera additif, c'est-à-dire que sans ce financement, il ne pourrait pas voir le jour. Et ensuite, le crédit carbone peut être traité sur le marché. Donc, le mécanisme de tokenisation, ce qui va se passer, c'est que le crédit carbone va être retiré de la circulation, il va être mis sur un registre spécifique. Ce registre spécifique, ensuite, va être mis sur la blockchain et sera lié un pour un avec un token. Et c'est ce token-là qui devient le NFT qui aura ensuite vocation à être traité sur les marchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de la blockchain. Il y a d'abord cet événement de création de produits de crédit carbone, cette certification. Ensuite, pour éviter que le crédit soit utilisé 50 fois, il va être mis sous ses caisses, il va être isolé. Et grâce à un bureau d'identification unique, il pourra être relié à un token. Ce token sera un ERC721. Et c'est sans doute comme ça que Compte doit procéder IMPT. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est un projet qui s'appelle Toucan qui, depuis la fin de l'année dernière, a permis de tokeniser comme ça beaucoup de projets qui étaient certifiés par verra. Sur ce point-là, j'espère que c'est clair pour la tokenisation. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra faire un schéma plus tard. Maintenant, sur ce process de tokenisation en lui-même, ça a un impact sur le projet puisque Vera, en mai 2022, a décidé de suspendre la possibilité de faire ce mécanisme-là où on met ce crédit carbone sous-séquestre. Ils ne veulent plus faire ça en lien avec la blockchain puisque le principe d'addictivité que je mentionnais, c'est-à-dire qu'un projet ne devrait pas pouvoir voir le jour sans ce financement, n'est pas respecté. Des projets qui ont été séquestrés sous Vera, ce sont des vieilles entreprises de décarbonation qui se sont réveillées et ont vu là un effet d'obène, se sont dit je peux émettre des crédits carbone pour continuer à financer l'activité que de toute façon je mène. Donc comme on bridgeait ce principe d'addictivité, Vera a décidé de suspendre cette possibilité ce qui veut dire que le projet plus haut que je mentionnais qui est Toucan ne peut plus créer de nouvelles productions et donc IMPT ne pourra pas créer de nouvelles productions en ce sens qui seront dédiées à IMPT. Il faudra pour ça que Vera trouve une solution pour sa solution de ces caisses. En tout cas, il travaille dessus mais ça fait quand même plus de demi-année maintenant que c'est en souffrance. Pour la concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrent direct de IMPT qui permettent d'établir un certain nombre de valorisation. Donc on a Toucan. Eux, ce qui cote Toucan, c'est le prix d'un offset liquide, donc le prix d'un crédit carbone liquide, fongible sur la blockchain. On est plutôt sur du 1,11$. Et ensuite, on a un autre projet qui est Climadeo. J'ai vu qu'il y avait un influenceur de 15 000 abonnés qui en parlait. Climadeo, ça n'a rien à voir. C'est un token qui lui est backé par un crédit carbone Toucan. Alors l'influenceur en question parlait du fiasco Climadeo. Alors le fiasco, pourquoi ? Tout simplement parce que Climadeo était sur des valorisations strastosphériques. Climadeo est backé sa valeur intrinsèque. Donc c'est un base carbon token de Toucan valant 1,10$ qui valait un peu plus depuis l'année. Ça valait, si on regarde, c'est monté jusqu'à 8$. 8$ en novembre 2021. Climadeo, il y a eu une distorsion complète de marché qui a fait que le token Climadeo pouvait être staké. Il y a eu une hyperinflation. Donc il s'est trouvé à monter à plus de 3 000$, ce qui est complètement vraisemblable alors que la valeur intrinsèque ici était de 8$. Donc il fallait clairement pas acheter. Et Climadeo, maintenant, se rapproche plus d'une fair value à 1,89$ contre 1, et quelques pour le BCT. Donc Climadeo, c'est un cas un peu différent. Le mécanisme d'arbitrage qu'il y a pu y avoir, c'est qu'un utilisateur achetait un crédit à 2$ sur Vera. Ensuite, le convertissait en BCT, Base Carbon Tone, pardon, sur Toucan. Là, ça valait 3$. Et ensuite, les BCT pouvaient également être utilisés pour gagner du Climadeo, ce côté 3 000$, donc il y a eu hyperinflation de Climadeo. Et tout le monde s'est rué vers la sortie, ce qui était tout à fait normal. Maintenant, voilà pour les comparables. Pas possible de faire une fair value pour IMPT. Le jeton IMPT, c'est un token d'utility. L'utilité d'un token dépend beaucoup de son utilisation. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'utilisation. On sait qu'il y a un marché total adressable qui est en forte croissance, mais on n'en a pas plus. Il permettra d'utiliser et de payer des NFT. Il permettra d'avoir des avantages préparatifs et des offres spéciales, un discount sur les fees et il permettra à terme de participer au DAO. Au tout début, ce sera l'équipe qui effectuera les votes, ce qui peut se comprendre, une équipe un peu experte et ensuite, on aura une décentralisation progressive. L'écosystème dont on parle, là où fonctionnera le jeton, pour l'instant, on n'a que des schémas, on n'a pas de MVP, ce qui peut être considéré comme un problème que le projet n'est pas encore mature. La MVP devrait voir le jour. Alors, il devrait y avoir un prototype d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, il n'a pas été remis en question cette date, mais il ne reste que trois semaines et on aura un premier du Scase et la Marketplace qui devraient voir le jour au cours du premier trimestre. Donc là, pour l'instant, on n'a que des schémas. On aura aussi une plateforme d'achat au-delà de la Marketplace qui permettra d'interagir avec des marques, de verser une petite partie du prix d'achat en cashback sous forme de token IMPT et ensuite, une plateforme sociale qui devrait permettre de connecter marques, citoyens, consommateurs et projets environnementaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le succès de IMPT repose beaucoup sur l'établissement d'un quasi-monopole et la construction d'une image de marque qui drainerait un grand nombre d'utilisateurs vers ces services. Un rêve qui se paye environ 50 à 60 millions de dollars. Alors là, en fait, il manque un zéro. En termes de distribution, donc les early adopters ont été servis à 0,012 et une pré-cell 1 à laquelle j'ai participé à 0,018. La pré-cell 2, c'est 0,023 et la mise sur le marché est attendue à 0,027 et ensuite, le marché décidera ce qu'il veut faire. De ce point de vue-là, au moins, il n'y a pas de venture capitaliste qui ont été servis à des prix proches de zéro et qui vont dumper sur les particuliers. L'équipe se sert relativement peu à 5%, on a 15% pour l'écosystème, c'est probablement une partie des cashback. Donc la FDV est entre 50 et 60 millions de dollars. ensuite, on a 18% des tokens qui seront libérés ou qui s'appellent Compagnie Réserve à l'issue d'une période de 14 mois. Il faut avoir en tête que la pré-cell devait se terminer à fin janvier et en raison de ce qui s'est passé sur FTX et de l'hiver sur les marchés, l'équipe a considéré qu'il fallait accélérer pour créer un effet rareté et lever le plus rapidement possible plutôt que de rentrer dans une phase de longue agonie dépendante du marché. Ensuite, on va regarder les fondateurs. Qui sont-ils ? Les fondateurs, à différence de FTX, ces fondateurs n'ont pas la jeunesse en étendard d'irresponsabilité. Ils ont plutôt des formations a priori standards en Irlande. Vraiment un projet très européen et de longues années d'expérience dans les grandes entreprises qui montrent, je pense, de manière authentique un défi pour la construction et l'édification de solutions. On a Denis Crayton, c'est un CEO avec un profil de CEO IT qui a pas mal bourlingué au sein de diverses entreprises. 50 skills mentionné, ce qui est quand même beaucoup et 3900 followers. Ensuite, on a un autre mec qui a fait toute sa carrière dans les projets online et business qui est un peu un produit de développeur sur des produits internet qui a travaillé chez Telefonica et Tesco et ensuite a fait un passage dans une boîte qui s'appelle Vudini pour une partie AI et qui est maintenant CTO de projet IMPT qui a 7000 followers et quant au dernier officiel il ne mentionne rien du tout donc c'est juste un advisor mais il n'est pas sûr qu'il soit lui-même conscient qu'il est advisor. Je regardais le site il a l'air ok il y a des offres d'emploi deux offres d'emploi donc c'est pas massif mais le projet en lui-même n'est pas un all-star donc c'est pour ça qu'on n'a pas je ne suis pas assurant soit 0 ou soit 50 offres d'emploi ce qui serait un peu bizarre. en termes de timeline à l'heure où je fais cette vidéo nous sommes le vendredi 9 décembre il est 11h39 la presselle se termine le 12 décembre à 8h du matin donc dans un peu moins de trois jours c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accéléré la construction de la vidéo du but je voulais juste faire un article mais je pense que c'est bien de pouvoir donner un peu de grain à mou dans la réflexion. ensuite la tendance des ventes donc le prix incrémental la presselle 1 s'est clôturée le 26 octobre avec 10 millions 8 de dollars c'était plutôt assez rapide assez encourageant après FTX est passé par là évidemment le marché a été complètement refroidi les investisseurs de Impact Token également maintenant donc j'ai regardé on a à peu près on est sur un rythme de 800 à 1 million de dollars par tranche de 24 heures l'MPT serait la plus grosse presselle de l'année mais ça j'en doute donc vous voyez ici youhound0 simplement parce que j'utilise une autre adresse pour ce projet donc là on a 16 millions 6 qui ont été levés sur 25 millions on attendra sans doute peut-être avec un rush de dernière minute 18-19 millions peut-être 20 donc il y aura 5 millions de tokens 5 millions de dollars qui vont en token qui seront burn c'est l'engagement de l'équipe donc maintenant oui on est sur 800 000 à peu près de dollars par jour et il est prévu comme exchange dès le 14 décembre heure inconnue à ce moment Uniswa puis Elbin qui est changé qui ne sont pas des échanges majeurs ensuite il y a d'autres SEX centralised exchanges qui sont attendus donc la conclusion plus importante c'est les investisseurs qui ont acheté Climadeo sans se préoccuper de la valeur en ont été pour leurs frais ceux en tout cas qui n'avaient pas conscience qu'il y avait des arbitrages et du staking à faire c'est souvent le problème sur un projet donné c'est que vous avez votre vision du projet mais l'information est partielle et parfois partielle et donc il y a d'autres gens qui interagissent avec le projet de manière financière et qui eux bénéficient d'autres économies ou d'autres incentives et qui vont vendre sur la tête donc là a priori tout le monde est aligné sur les mêmes objectifs de par les tokenomics le seul problème c'est que il est difficile de bâtir une valeur intrinsèque c'est souvent le cas d'ailleurs sur les Yorwan ou les projets early stage c'est difficile d'établir une valeur intrinsèque parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle il n'y a pas de comparable il est difficile de savoir quelle sera la part de marché capturée on pourrait faire des simulations sans fin l'équipe elle-même n'a pas fait de simulation c'est dire qu'ils ne sont pas complètement ou faites complètement sûr de ce qu'ils vont pouvoir engranger donc sur 60 millions 50-60 millions de dollars clairement c'est assez cher pour un projet dont on ne sait rien et c'est un peu un ticket de loto à ce stade mais c'est souvent le cas lors des présells au moins ce qu'on peut dire c'est que le marché est là la niche de marché c'est ce qu'on a vu donc c'est sur les crédits carbone volontaires il y a un use case pour la blockchain qui est le double spending et ce use case est déjà utilisé par d'autres projets comme Toucan il y a aussi de la concurrence hors blockchain il ne faut pas se leurer donc pour pouvoir pénétrer projet pour pouvoir gagner des parts de marché il faut qu'il y ait une adoption qui soit massive donc ça passera également par un public un grand public qui soit plus à l'aise avec la blockchain donc je pense que là on parle à un horizon plusieurs années plus qu'à six mois parce que en tout cas la valeur doit se réaliser et quelle valeur ça on ne sait pas il n'y a pas de MVP de minimum viable product ou plateforme à ce stade l'équipe ne s'est pas dédite sur son engagement de fin d'année mais pour l'instant il n'y a rien à se mettre sous la dent la bonne gestion je pense qu'elle sera là vu le track record s'il ne faut pas de changement de dernière minute psychologique ou de rug pull l'équipe a l'air digne de confiance il maîtrise les questions technologiques et marketing en tout cas sur le papier il n'y a pas de MVP et par contre comme j'ai dit le marketing lui est absolument trop agressif et très grossier c'est un peu dommage ils auraient sans doute dû revoir ça mais ce qui montre que ils ne sont clairement pas des pros de la manipulation de mon point de vue ils ont juste fait confiance à des centrales de marketing qui leur ont dit on va faire ce qu'il faut et je pense qu'ils ne regardent pas trop derrière ce qui se passe et ensuite les tokenomics ne sont pas assassins donc ils sont plutôt bons avec une totale supply verrouillée donc je suis rentré sur le projet de manière opportuniste et complètement spéculative je m'attends éventuellement à tout perdre je compte garder à moins qu'on fasse un x50 totalement inédit sur ce projet dans les 24 heures je compte garder à long terme ceci dit si je vois qu'il n'y a pas de MVP que le projet prend de retard qu'il n'y a pas de communication qu'on reste dans le gros marketing bien lourd je sortirai sans état d'âme ce qui me permet d'investir sereinement c'est que c'est une petite partie de mon portefeuille et donc quand on investit une petite partie de son portefeuille si jamais ça plante et bien ça fait pas trop mal de vendre donc voilà ce que je pouvais dire sur l'IMPT token je vais mettre l'article en ligne sur mon site une fois qu'il sera un peu plus clean en tout cas à l'article parce qu'il y a quelques scories encore et je vous dis à bientôt